C'est M. Kende ou M. Kende ? Kende. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes le président et directeur général de Millennium Finance Corporation. Donc, vous êtes établi à Dubaï depuis plusieurs années. Vous avez fait un parcours, un cursus scolaire très, très, très brillant. Vous avez eu le bac à 16 ans. Vous avez fait les écoles supérieures françaises. Vous avez fait maths sup, maths sp, vous avez fait au lycée Lulogrand. Vous avez fait des écoles supérieures françaises et même américaines. Vous avez vu votre MBA au MIT. Donc, vous êtes installé, comme je le disais, à Dubaï depuis quelques années. Vous nous revenez maintenant avec un mouvement qui s'appelle Sénégal 2.0. Et vous briguez la présidentielle, la magistrature suprême pour l'exemple à venir. Donc, la question que je me pose un peu, c'est est-ce que vous n'avez pas sauté une étape un peu ? Est-ce que vous n'aurez pas dû d'abord peut-être vous investir plus dans le développement en créant peut-être une ONG et vraiment nous faire profiter de toute votre expertise, de toutes vos entrées pour permettre aux populations d'accéder à un certain développement ? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Je pense que je n'ai sauté aucune étape, bien au contraire. Tout mon cheminement depuis mon enfance m'a préparé pour ce grand rendez-vous. Autant, je dirais, mon parcours scolaire, mais que mon parcours aussi professionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du développement international, notamment à la Banque mondiale, où j'ai eu à traiter des problématiques de développement en Afrique et aussi dans certains pays émergents. Que j'ai eu aussi à travailler à Wall Street, dans l'une des plus grandes banques d'affaires américaines, où j'ai eu à travailler avec le secteur privé des plus grandes sociétés internationales, en particulier celles qui ont un intérêt pour l'Afrique. Que j'ai eu aussi à travailler chez BNP Paribas en tant que Managing Director pour l'Afrique et le Moyen-Orient, où j'ai pu, pendant 4 ans, participer au développement du secteur privé, mais aussi au partenariat privé au travers de l'Afrique. Et que finalement, j'ai créé ma propre banque à Dubaï, qui s'appelle Millennium Finance Corporation, et un fonds d'investissement de 500 millions de dollars, avec pour ça l'objectif d'investir en Afrique et d'investir dans le développement. Et dans ce contexte, j'ai pu comprendre la problématique de développement, comprendre les enjeux, comprendre les réformes nécessaires pour faire d'un pays comme le Sénégal un pays attrayant pour les investisseurs internationaux, et surtout pour amener le Sénégal, même au-delà de l'émergence, vers un pays développé. Mais ce que je dis, c'est, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une classe à faire ? Faire vos classes sur le plan politique, même pas peut-être politicien, mais politique, c'est-à-dire venir vous faire connaître des populations. Peut-être qu'il y en a qui vous connaissent, mais il y en a peut-être d'autres qui ne vous connaissent pas bien. Venir auprès des populations, vous faire connaître, apporter votre savoir-faire de manière généreuse, sans pour autant demander des suffrages derrière, dans un premier temps. Vous savez, j'ai participé à beaucoup de transactions importantes pour le Sénégal. J'ai passé beaucoup de temps et d'énergie à mobiliser des investissements au Sénégal. J'ai aussi beaucoup investi moi-même au Sénégal, bien que je sois établi pendant un certain temps à l'étranger. Et je pense que la question principale aujourd'hui pour le Sénégal est une question de leadership. Or, le leadership n'est pas quelque chose qui s'affronte à l'école, ou pour lequel on fait des classes. Je pense que la génération de l'après-indépendance, qui représente les trois quarts de la population au Sénégal, doit prendre ses responsabilités et doit montrer qu'elle est en mesure de faire émerger une nouvelle classe politique qui peut amener le Sénégal vers le développement, faire un Sénégal nouveau, un Sénégal où l'on gouverne différemment, un Sénégal où on se comporte entre concitoyens de façon différente, un Sénégal où on a de nouvelles vertus modernes, afin que le Sénégal soit le point d'ancrage de l'Afrique subsaharienne par le monde moderne. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et je pense que je suis prêt à assumer les plus hautes responsabilités. Ce que j'avais demandé, c'est qu'en mois d'élection, est-ce que vous pensez que vous êtes prêt là ? Je pense que je suis prêt et l'avenir nous le dira. Je pense qu'au soir du 26 février, on aura des résultats. Il s'agit d'être serein dans cette approche. Une élection présidentielle n'est autre qu'une rencontre entre un peuple et un individu. Et il s'agit pour moi de me présenter au peuple sénégalais, pour ceux qui ne me connaissent pas, de leur dire qui je suis, de partager avec eux mon programme et ma vision pour le Sénégal, qui est une vision large qui, à mon avis, permettra aux Sénégalais de s'y retrouver et de faire confiance en les Sénégalais pour qu'ils se fassent de meilleurs choix. Mais d'abord, je voudrais insister sur le fait que l'important, c'est que ces élections-là se passent dans le calme, dans la sérénité et dans la transparence. Et que les Sénégalais puissent exprimer leur choix, parce que le lendemain des élections, nous sommes tous Sénégalais et nous allons tous œuvrer pour que le Sénégal se développe dans le calme et dans la stabilité.